Musique 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 Suite à l'apparition de la liste du Pôle France, nous avons 4 filles du Pôle Espoir qui intégreront le Pôle France l'année prochaine. Donc nous avons Camille Sauveau, Ken Rabissa, Béla Ounjanki et Lya Teska. Pour notre part, c'est quand même une fierté d'avoir 4 filles du Pôle Espoir de l'île de France qui intègrent l'INSEP. C'était leur objectif premier et j'ai envie de dire que ça fait 2 ans qu'elles travaillent pour ça. Félicitations à elles, parce que c'est elles qui ont quand même avancé ce travail. Et j'ai envie de dire que c'est juste le début d'une belle aventure. Musique Très bien, pour expliquer en synthèse un petit peu cette semaine de sélection, on a 5 jours pour travailler avec les joueuses. Donc le lundi est consacré aux entretiens. Voilà, chaque entraîneur a des joueuses en entretien et aux tests médicaux. Ensuite, le mardi est consacré à un entraînement avec toutes les joueuses. On fixe un peu les bases des attendus de l'après-midi. L'après-midi, elles se jouent entre elles. On fait deux écrives de 10. Le mercredi est semblable au mardi. On refait un entraînement le matin et puis un autre match entre stagiaires. Et puis le jeudi, le matin, on fait un match contre les jeunes joueuses du centre du Pôle France qui sont déjà depuis quelques mois. Et l'après-midi, c'est plutôt des tests, un test aérobie, des tests d'adresse et peut-être des tests d'aisance aussi parfois, en fonction des besoins qu'on ressent d'évaluation de la génération. Voilà, grosso modo, pour synthétiser la semaine. Donc on est 5 entraîneurs à observer en permanence les joueuses, plus ces préparateurs physiques. Et puis on croise après nos informations pendant toute la semaine. Voilà, concernant, il y a 4 joueuses qui viennent du Pôle Île-de-France. Bon, c'est des joueuses qu'on connaît déjà un petit peu depuis quelques années, puisqu'on les a déjà vues au camp interzone, autour de l'interzone, au camp interzone, au camp national. Donc on ne les découvre pas. On a eu l'occasion de jouer avec elles aussi, contre elles, un petit match amical avec les joueuses du Pôle France, il y a quelques semaines. C'est plutôt des joueuses qui prennent quand même une belle potentialité pour les 4. Une potentialité soit technique, soit physique, soit globale. Voilà, avec des jeunes joueuses qui sont vraiment agréables déjà à encadrer, qui sont à l'écoute, investis, engagés. Voilà, et donc qui ont fait une belle semaine de détection. Et on verra après avec les autres collègues les réponses qu'on pourra leur apporter. Bonjour, je m'appelle Kendra et j'ai été sélectionnée pour rentrer à l'INSEP pour la saison 2024-2025. Bonjour, je m'appelle Delon Junkie et je suis sélectionnée pour rentrer au Pôle France. Bonjour, je m'appelle Lya et je vais intégrer le Pôle France à la rentrée. Je suis contente et je suis fière de représenter l'INSEP pour le Pôle France. Bonjour, je m'appelle Camille et j'intègre le Pôle France pour la saison 2024-2025. Mes objectifs, c'est d'être capable d'exceller en N1. L'objectif pour la prochaine saison, c'est de dominer la catégorie NF1 et d'améliorer mes lacunes. Je suis contente de rentrer au Pôle France et il ne faudrait pas que je lâche et je vais tout donner. On est contente de pouvoir passer encore une année ensemble. On se retrouve à la rentrée. On a fait les tests à l'INSEP et l'INSEP, c'est un centre de formation qui accueille plusieurs sports. On se retrouve à la liste des joueurs retenus sur le Pôle France. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un joueur membre du Pôle cette saison qui est retenu en la personne de Brandon Muella. Un garçon qui a intégré le Pôle à la rentrée, après avoir été découvert la saison dernière sur les tournois intercomité. C'est une bonne nouvelle pour lui. C'est un garçon qui a mis du cœur à l'ouvrage dès le début pour travailler, pour rattraper un peu le retard qu'il avait. C'est une juste récompense de son travail et de son implication. Maintenant, il faut qu'il continue lui à se préparer, à rentrer au mieux pour la rentrée. Et ainsi, rester le plus longtemps possible sur le Pôle France et progresser, puisque c'est tout ce qu'on lui souhaite et qu'on est fier de son intégration sur le Pôle France. Une semaine, j'ai appris qu'il intégrer le Pôle France dès l'année prochaine. Et mon ressenti sur ça, je pense qu'il ne faut pas que je me relâche, parce que j'ai encore plein de travail à faire avant l'entrée. Et je vais essayer, avec l'équipe, de chercher l'effet national. Mes intrigues par rapport à la rentrée à l'exemple, c'est déjà le rythme et le relâchement que je ne devrais pas avoir dès l'année prochaine. Du mois de mars, on a toujours un moment important de la détection avec le tournoi Intersecteur U14. C'est pour nous un vrai temps fort de notre détection et surtout de notre évaluation des joueurs qui sont nés en 2010 et donc qui ont intégré le Pôle depuis cette saison. On avait donc sur ce tournoi 13 joueurs du Pôle et 7 joueurs de l'extérieur. Ça a été un moment d'évaluation des garçons qu'on a au Pôle et un moment d'évaluation pour d'autres joueurs qui pourraient être amenés à intégrer le Pôle à la rentrée de 2024. On avait fait deux équipes assez équilibrées et homogènes. Les rencontres ont été intéressantes. C'est l'équipe d'Ile-de-France 1 qui l'a emportée et l'Ile-de-France 2 a fini 3e. C'est surtout aussi la manière dont les garçons se sont comportés et la qualité du jeu qu'ils ont essayé de produire qui a été intéressante. Donc dans l'ensemble c'est un moment intéressant et c'est surtout aussi intéressant pour les garçons de jouer dans leur catégorie d'âge puisqu'ils sont toute l'année dans une catégorie avec des joueurs qui ont un an de plus. Donc ça permet aussi de prendre la confiance pour ces garçons et de les relancer sur le travail après ce moment-là. Le tournoi Intersecteur U14 a eu lieu du 15 au 17 mars à Mulhouse. Un tournoi composé de deux sélections d'Ile-de-France, d'une sélection de Champagne-Lorraine et d'une sélection d'Alsace. Un classement anecdotique, les deux équipes Ile-de-France ont fini 1er et 2ème, l'Alsace a fini 3ème et l'équipe de Calor 4ème. Quels sont les objectifs de ce tournoi ? Le premier objectif sera de sélectionner 12 joueuses pour le camp Intersecteur qui aura lieu à Reims du 4 au 7 juillet. Durant ce camp, il y aura les 12 joueuses de l'Ile-de-France et il y aura une sélection du Grand Est parmi les filles de l'équipe de Calor et d'Alsace. Le deuxième temps, c'est quand même un moment d'évaluation pour les joueuses qui sont au pôle pour voir leur progression par rapport aux joueuses qui sont de leur génération et qui n'ont pas eu la chance de rentrer en structure. Et le troisième temps, c'est aussi un moyen pour nous de faire rentrer des filles et de proposer à des filles de rentrer pour une année au pôle. Surtout avec le passage à 24 joueuses l'année prochaine, il y aura sûrement 4 ou 5 filles qui seront amenées à pouvoir rentrer au pôle pour l'année prochaine juste pour une année.